Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Récemment, nous avions beaucoup parlé des Spartan 3, avec la Noble Team tout d'abord, puis en parlant directement du projet Spartan. Deux opérations sont souvent revenues, Prometheus et Torpedo. Il est l'heure aujourd'hui de faire le point sur ces opérations meurtrières. L'opération Prometheus est considérée comme une mission suicide ordonnée par l'ONI. La compagnie Alpha des Spartan 3 fut renvoyée sur K7-49, un astéroïde volcanique ayant servi de chantier naval pour les Covenant. La mission consistait à détruire les 30 réacteurs à plasma en poste pour désactiver le chantier naval et ainsi l'arrêt des agressions des Covenant. Les Spartans, durant premier lieu, affrontaient des Rapaces, avant de devoir affronter des élites et des Banshees, décimant leurs troupes au fur et à mesure de leur progression. Enfin, les Spartans sont coupés de leur vaisseau d'extraction, furent submergés par l'ennemi et tués. Pour autant, leur mission fut un succès, permettant de sauver un nombre incalculable de vies humaines. On imagine l'ampleur de cette bataille qui a duré près de 6 jours entre le 27 juillet et le 2 août 2537 et qui a coûté la vie à près de 1000 soldats au sol, dont les 300 Spartans de la compagnie Alpha, ainsi que 10 croiseurs. Le 3 juillet 2545, la majorité des Spartans 3 de la compagnie Beta périrent pour détruire une raffinerie Covenant sur le monde Pegasus-Delta. Pegasus-Delta, monde tenu par les Covenant en frontière de l'espace humain, était un gigantesque avant-poste de l'alliance Covenant, permettant facilement des incursions dans l'espace humain. Sa destruction était donc une priorité pour ralentir la progression de l'ennemi. Ainsi, la seconde compagnie des Spartans 3 y fut envoyée. 300 Spartans fut largués depuis l'atmosphère. Seuls 97% de ses effectifs atteignirent le sol. Les hommes et femmes qui composaient chacune des unités perdirent peu à peu chacun de leurs membres. Ils traversèrent des affrontements d'envergure, se faisant décimer par des séraphes, puis par des snipers rapaces. Ils finirent finalement par atteindre leur objectif, mais n'étaient déjà plus que 66% de leur effectif total. De nombreux ennemis gardaient la raffinerie cible, essentiellement des élites et des rapaces, avant d'être rejoints par de nombreux renforts. L'opération Torpedo fut malgré tout un succès, ne laissant que deux survivants sur les 300 Spartans envoyés. Tom B.292 et Lucie B.091. Merci à tous, j'espère que ce Allo Culture vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore sur le Wiki Allo. Le Discord ou le groupe Allo.fr sur Facebook sont là si vous voulez poursuivre l'aventure Allo avec les autres fans francophones. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...